... Monsieur le maire, bonjour. Il y a eu le conseil municipal lundi. C'est ça. Y a-t-il un des points que vous avez abordés dont vous voulez nous parler ? Le conseil municipal de lundi était consacré principalement à des demandes de subventions pour la rénovation thermique de l'école maternelle. On a réalisé, les années passées, un audit énergétique sur l'ensemble des bâtiments de la commune. Il est ressorti que ce bâtiment était le plus énergivore. A notre époque, avec les coûts d'énergie, il nous a semblé opportun de commencer les travaux en premier dans ce bâtiment. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien il y a de classes dans cette école aujourd'hui ? Il y a quatre classes de maternelle. Il y a également la cantine scolaire qui fabrique et le restaurant scolaire où les enfants vont se restaurer. D'accord. Merci. Alors, de quels travaux va-t-il s'agir ? Ça va être, en fait, des travaux d'isolation du toit, des murs, changement des ouvrants, rabaissement des plafonds pour arriver dans les normes actuelles des bâtiments modernes. C'est un chantier qui va durer sur l'année puisqu'il ne va se réaliser que pendant les vacances scolaires. On va rassurer nos amis... Les parents et les enseignants. Les parents et surtout les enseignants. Et c'est un projet de 496 000 euros évalués à ce jour. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on demande les subventions avant le 15 janvier. C'est la date officielle de l'État. Et le SDU 18 qui intervient aussi de façon moindre, mais pour les économies d'énergie, puisque j'ai oublié tout à l'heure, nous allons passer toutes les ampoules en LED à l'intérieur du bâtiment. D'accord. Très bien. Et on peut envisager que la fin des travaux sera réalisée à quel moment ? Sûrement après la rentrée scolaire de 2024. D'accord. Donc au pire, aux vacances de la Toussaint. Très bien. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Merci.